Bonjour, je suis Valérie et aujourd'hui je vous ferai un tutoriel de l'équilibre sur la terre un petit peu plus avancé que la première version mais je vais vous remonter les bases pour que les bases soient acquises donc on va d'abord essayer de refaire la première version de monter progressivement si vous n'avez pas un équilibre sur la tête stable il faudra essayer d'aller trop plus loin je vous dirai on va faire étape par étape d'accord donc premièrement on va venir à quatre pattes et ici on va échauffer un petit peu les épaules c'est important pour ce système d'être échauffé donc soit vous faites quelques exercices comme ça soit on fait toute transformation au sol donc ici on va mettre les mains bien à plat sur le sol avec les poignets juste en dessous des épaules les genoux légèrement écartés et vous allez appuyer fort pour engager les épaules donc pas laisser juste les épaules tourner mais on engage et on pousse avec les épaules d'accord je redescends j'engage avec les épaules encore et on pousse avec les épaules et on pousse avec les épaules et on monte ici là c'est en gage d'accord donc ce mouvement il va falloir que l'on retrouve en sursasana pousser à patate des épaules d'accord donc ensuite je vais venir mettre mes mains juste devant moi pour que ça fasse un triangle avec mes coudes d'accord donc là je fais un beau triangle je regarde que j'attrape mes coudes vous attrapez bien les coudes pas juste ici en disant oui c'est bon les coudes vont être trop écartées on accroche on est bien ici je serre je regarde mes pouces je rentre le ventre je mets mes orteils dans le tapis je pousse je regarde toujours mes pouces je ne pose pas ma tête on engager les épaules on lève les fesses on marche on marche on marche on marche on marche ici je regarde si je suis confortable si j'ai mes épaules qui s'affaissent c'est qu'on monte un petit peu de forme on va essayer de renforcer on va faire 10 fois on pousse ici on essaie d'avancer la tête au dessus des mains et je recule encore 2 3 normalement ça chauffe un peu les épaules 4 garder l'engagement, garder le ventre 5 1, 6, 7, 8 et encore 2, 9, 10 hop on pose, tu as du chauffer ici, position de l'enfant on va lâcher bien, on va lâcher ici les épaules donc c'est le premier exercice si c'est difficile pour répéter jusqu'à temps que vous soyez confortable d'accord ça doit chauffer mais ça doit être accessible bien ensuite on va aller un peu plus loin on va placer les coudes toujours distance juste les coudes sous les épaules donc je prends ou dans mon bras pour vérifier j'en relace et cette fois je vais ouvrir les mains d'accord et je vais placer donc pas le devant de la tête pas l'arrière juste ici d'accord le dessus du crâne on va poser donc on essaye hop on pose je pose, je reviens, je pose, je reviens, je pose, je reviens, encore 4, 5 quand vous posez la tête vous essayez de ne pas mettre tout le poids dessus pour pouvoir relever et cette sensation qu'on a de pousser le sol avec les épaules c'est simple de les garder pour ne pas écraser la tête donc on pose la tête, vous voyez les épaules, je ne les laisse pas partir, je pose dans les épaules, je regarde les épaules en gazon donc là je suis capable de soulever ma tête le poids dans les épaules, d'accord pas de poids dans la tête, pas de bon soulever bien, ici si ça va on va garder cet engagement des épaules et vous allez commencer à engager le ventre donc on va serrer le ventre et on va essayer de lever le bassin au-dessus de la tête mais en gardant une partie des jambes au sol donc on y va je vérifie la distance, je mets les mains hop, je pose la tête easy, je lève les fesses je marche le plus possible je garde les pieds au sol, je vais lever la jambe droite mais je garde la poitrine collée à l'époque, lancez la jambe d'accord, ne lancez pas la jambe gardez le genou ici on garde encore encore on repose l'autre directement hop pareil, ne lancez pas votre jambe n'essayez pas de sauter on garde on garde on garde on garde on garde on repose position au fond j'expire cet engagement qu'on a avec le ventre c'est le même que vous retrouvez quand on met les genoux contre la poitrine avant par exemple de faire les vignasas ou quand on fait l'arsana d'accord on est ici on garde les genoux contre la poitrine donc là on est la tête en bas d'accord vous gardez les genoux ça va vous permettre de renforcer le ventre et d'avoir la stabilité des épaules parce qu'une fois qu'on va se renverser il faut vraiment que le bassin reste stable en l'air sinon vous allez sentir que ça bouge d'accord on essaye maintenant de lever les jambes donc on se replace prendre une temps de vérifier notre position respirer si ça monte, ça monte si ça ne monte pas c'est bien aussi d'accord pas de ne vous fixez pas l'objet plus trop important vous voyez tout doucement ça monte on y va on pose la tête expire je lève mes fesses hop je marche je marche je marche je lève un pied je garde le genou contre la poitrine hop j'essaie de venir sur le bout de l'ortel de l'autre pied hop je bascule un petit peu j'essaie de trouver son équilibre aussi d'accord hop et peut-être que tout d'un coup je le souffle et l'ortel se soulève hop et l'ortel se soulève je reviens je reste ici je garde, je garde, je garde, je garde, je garde je garde, je garde sois stable serrez le ventre hop vous pouvez sentir le poids dans les épaules dans le ventre ici... pos position d' enfant cette position la plus dure que la position complète en fait mais elle va vous permettre de comprendre l'engagement du ventre pour pouvoir tenir enveix et ça va on fait, on essaie d'envoyer les jambes donc si c'est difficile, vous gardez ici restez au moins 10 respirations si vous êtes capable de rester 10 respirations ce ne sera pas de problème d'envoyer les jambes si vous essayez d'envoyer les jambes trop vite vous allez basculer et rouler donc gardez, gardez, gardez si jamais vous tombez et que vous êtes comme ça avec les genoux contre la poitrine vous ne risquez rien, vous allez juste tomber comme une galipette, comme une enfant en poitrine ce bout-ci, d'accord n'essayez pas contre la main non plus, sinon vos pieds vont partir et vous allez aller chercher le mur et là vous allez vous retrouver en cambrure et jamais vous ne trouverez l'engagement nécessaire dans l'autre pour pouvoir serrer et vous aurez toujours peur de sortir de votre confort avec le mur le mieux c'est d'essayer au milieu de la pièce même si c'est un peu difficile au départ petit à petit ça vient, on va faire plusieurs fois on essaye on essaie d'envoyer les jambes on se retenait sur la tête hop, je marche, je marche, je marche je serre le vent je lève, hop, un pied, deux pieds hop, et là, regardez bien on voit ça je vais tourner un tout petit peu et j'envoie les jambes d'accord alors j'aurais pu envoyer les jambes une partie en fait là je serre le vent mais en fait là où c'est plus facile c'est là où c'est la ligne verticale d'accord, on descend essayez d'en descendre doucement contrôler hop et on descend on descend, on dit son enfant relevez pas la tête tout de suite restez un peu détend l'inspiration ou plus si vous en avez besoin d'accord donc ça je dirais c'est la version une ou débutant voilà débutant jusqu'à avancer on va faire une version beaucoup plus avancée maintenant donc il faut maîtriser cette version soyez solide dans la ligne verticale tenez-la au moins à 10 15 respirations et plus petit à petit on va essayer maintenant d'amener nos ventes à au point des degrés d'accord donc il faut que vous ayez de bonne conscience aussi de votre bâton dans l'espace sentez quand est-ce qu'il monte sentez quand tout s'aligne et après vous verrez que vous pourrez mettre vos ventes aussi donc on essaye maintenant la version des jambes à 82 donc je me replace les mains devant les coudes je respire on marche on pose la tête comme c'est la version un peu plus avancée on va essayer de monter les jambes tendues d'accord donc quand on monte les jambes tendues c'est tout à partir du vent il faut que vous sentiez dans votre vent que ça serre ça rentre et ça soulève automatiquement d'accord donc on y va version jambes tendues et après on va essayer de venir à 90 degrés hop on pose la tête je vais faire jambes tendues hop et là vous voyez mon bassin directement je le place et directement ça va se soulever d'accord et l'autre ça va se soulever je m'aligne une fois que je suis alignée je vais déporter un petit peu mon bassin vers l'arrière et en même temps je vais descendre et l'autre tu vois c'est synchronisé serré et l'autre garder l'autre tir hop on descend 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 hop comme dans les l'orteils et que je suis à 90 degrés ici je serre le ventre à four je rentre je rentre je rentre j'essaie de soulever hop et garder on garde on garde on garde allez on se respire tomber on aspire on remonte à la fond du monde je remonte on reste une respiration expir on descend au coul on descend dans la relation de ton gars on monte 10 respiration verticale 10 respiration minimum 10 10 respiration à 80 degrés on remonte une et on descend on joue son enfant bien 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 les gars sont encore plus avancés donc après pour préparer en fait la version qui s'appelle caractère d'instinct de la deuxième série on va essayer de mettre les pieds en lotus donc il faut que tout ça se soit bien acquis parce qu'en lotus ça va déporter encore un peu plus le bassin donc il faut qu'il y ait vraiment un contrôle du niveau du ventre on va essayer de mettre le lotus si vous n'avez pas le lotus vérifiez les vidéos sur la souplesse des hanches je vais en refaire une sur des versions un peu plus avancées donc on essaye lotus et on va essayer de descendre le lotus en arrondissant le dos cette fois hop on va rentrer on va rentrer un peu plus souvent arrondir on va descendre on va arrondir dernière version je vais dire allez première partie hop vous allez voir qu'il faut beaucoup d'épaule beaucoup de fois dans les épaules beaucoup de fois dans le ventre on y va hop on monte tac on contrôle et on monte hop donc là je suis montée mon pied droit ici je vais descendre en cherchant la jambe gauche et là je trouve hop je vais le faire contre la cuve gauche j'ouvre ma hanche vous voyez mon genou je ne le laisse pas ici j'ouvre rejouvre rejouvre d'accord l'autre je le descends et comme on voit ouvert mon pied gauche je peux trouver mon genou et hop je viens mettre mon lotus mon lotus je peux la mettre tout en haut et là je descends donc là je serre mon corps je déporte un peu le baltang à l'arrière j'arronde du dos j'arronde du dos je descends je descends je descends je vais arrondir encore plus je vais essayer de toucher les dames au bras hop dans le haut des bras hop 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 je touche et j'en monte hop et j'enlève le lotus vous allez voir il faut énormément de force pour remonter c'est là qu'on sent vraiment la puissance des bandas ce qui pour tes versions vous doit connaître un peu leurs bandas vous allez vraiment ressentir dans le ventre que ça sert pour remonter il faut trouver cette force positionne enfant on revient on peut essayer d'étendre un tout petit peu la colonne avec 2-3 petites torsions on va mettre la jambe droite ici on va tourner hop le bras droit à l'extérieur du genou gauche on tourne les côtés hop les pieds pareil je tourne tranquillement hop on est bien des petits mouvements aussi pour les pommes on revient s'allonger et on profite de ce moment relâchez sentez la colonne qui se relâche peut-être sentez ce qui se passe dans le ventre ça fait monter l'énergie beaucoup de chaleur dans le ventre ça fait un effet très bénéfique pour le corps beaucoup d'effets positifs sur les vertus de guériment des circulations justement de l'énergie dans le ventre lâchez les peaux vos mains vous êtes invité au corps d'intégrer la pratique d'intégrer les leçons même si tout ça part et puis comme vous avez en freestyle acceptez-le remerciez votre corps remerciez le progrès le yoga c'est pas un chemin c'est pas une destination donc on évitera en fait que la posture est la destination nous délivre fort sans avoir un attachement à la posture finale voilà on va mettre un petit peu en retour sur le côté et on va bien s'asseoir donc ces postures prennent un petit peu de temps pour vraiment maîtriser il faut vraiment que vous mettiez l'effort les tapas la persévérance mais en même temps ne pas avoir trop d'attachement donc si ça n'a pas marché vous faites trois fois par jour et si ça n'a pas marché vous gardez un espécal et vous comptez sur le prochain jour pour y arriver un jour ou l'autre ça va venir c'est une posture qui demande de la force dans le ventre et dans les épaules mais avec un peu de technique un peu de travail ça va venir quand même relativement vite je dirais plus que d'autres postures donc ayez confiance en la pratique ayez confiance en vous surtout et essayez d'attraper vos peurs c'est aussi la leçon de cette posture et je vous retrouve pour les prochaines vidéos n'oubliez pas de laisser un petit like si vous avez aimé Namasté Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501